Vous êtes sur RTL. 20h et presque 1 minute. Et toute l'info c'est avec Adeline Courson. 4 jours après les importantes chutes de neige des dizaines de milliers de foyers, toujours privés d'électricité, une situation qui a engendré ce drame. Ce matin en Isère, un couple de septuagénaires a été retrouvé mort ce matin à son domicile, intoxiqué au monoxyde de carbone émis par le groupe électrogène qu'ils utilisaient depuis la panne d'électricité. D'autres cas d'intoxication ont été signalés dans le week-end. Deux couples et une famille de quatre personnes ont été secourus hier. A chaque fois, le groupe électrogène était situé dans la maison contre les indications. A l'approche des fêtes de Noël, les galeries Lafayette fermaient ce dimanche après-midi en cause. Un groupe de gilets jaunes qui s'est introduit ce midi dans ce grand magasin pour célébrer les un an du mouvement. Une action symbolique loin des saccages constatée la veille Place d'Italie. Après les affrontements avec les manifestants, hier les forces de l'ordre ont procédé à 173 interpellations dans la capitale, 254 sur tout le territoire. Malheureusement, le mouvement est gangréné par des ultras, a déclaré la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye. Vers une tolérance zéro pour l'alcool au volant, c'est en tout cas le souhait de Didier Guillaume. Le ministre de l'Agriculture était l'invité du grand jury aujourd'hui sur RTL. « Quand on prend le volant, je pense que c'est mieux de ne pas avoir bu », a déclaré le ministre, qui encourage Agnès Buzyn à prendre un décret en ce sens. En Hong Kong, la police menace d'utiliser des balles réelles face aux armes létales utilisées par les manifestants. Repliées dans un campus, la contestation pro-démocratie serait protégée par des archers. Selon les forces de l'ordre, un policier aurait été touché par l'une de leurs flèches ce matin. La Formule 1 et la victoire de Max Verstappen au Grand Prix du Brésil. Et sur ses talons, à la deuxième place, le français Pierre Gasly. C'est la première fois qu'un français monte sur le podium de F1 depuis 2015. En rugby, pas de top 14 ce week-end, mais les phases de poules en Coupe d'Europe. Le Racing 92 s'est largement imposé, 30-10 face aux Anglais de Saracens. Défaite en revanche pour Lyon face à Northampton, 25-14. Et pour Montpellier, qui s'incline 23-20 face aux Irlandais de Connacht. Et puis un mot de tennis avec les Masters de Londres. Les Français Pierre-Hurguerber et Nicolas Mahut ont remporté la finale en double. Face aux Sud-Africains Ravenklassen et aux Néo-Zélandais Michael Venus, les Bleus se sont imposés 6-3, 6-4. Ce soir, la finale du simple oppose Dominique Thiem et Stéphanos Tsitsipras. Le score pour l'instant égalité 5-5 dans le premier set. Le temps demain avec de la neige à partir de 300 mètres dans le Grand Est, le Jura et les Alpes. Et à partir de 800 mètres sur les Pyrénées, quelques flocons sont également attendus cette nuit sur les Ardennes et la Haute-Marne. Temps pluvieux également sur le reste du pays avec des orages localement dans le Sud-Est. Les températures seront comprises entre 2 et 6 degrés le matin et de 3 à 10 degrés en général l'après-midi jusqu'à 15 degrés près de la Méditerranée. Il est 20h, passez de 3 minutes sur RTL et tout de suite c'est à vous.